établir à qui appartiennent vraiment les oeuvres de la collection Polaroid. Sotheby's, New York. Derrière cette façade vitrée, un trésor. Plus de 1200 oeuvres d'une des collections de photos les plus célèbres du monde, la collection Polaroid. Fin juin, la salle des ventes va mettre aux enchères ses oeuvres uniques. On y trouve entre autres des Polaroids de Lucas Samaras, Robert Mapplethorpe, Andy Warhol, Chuck Close et Ansel Adams. Mais cet événement est en partie contesté. Beaucoup d'artistes s'estiment spoliés de leurs droits et essayent d'empêcher la vente de leurs oeuvres. La vente a été ordonnée par une cour fédérale. Et nous ne voyons pas comment la mise aux enchères pourrait être annulée. Cette vente a un aspect criminel. Elle bafoue la confiance que les artistes ont placée dans l'entreprise. Cette collection représente une partie de notre patrimoine culturel. Elle reflète l'histoire photographique comme partie intégrante de la culture visuelle de l'Occident de la seconde partie du XXe siècle. Dans son intégralité, elle représente une valeur inestimable. Une fois dispersée, son intégrité sera à jamais perdue. L'instantané, une invention géniale de l'américain Edwin Land vers la fin des années 40. D'abord perçu comme un média purement amateur, le Polaroid devient dans les années 60 un objet culte des artistes et des photographes. L'ascension est financièrement encouragée par l'Artist Support Programme, une initiative unique dans l'histoire de la photographie pour aider les artistes. L'entreprise fournit à des gens comme Chuck Close des pellicules et du matériel et les encourage à expérimenter. En retour, elle gagnera des prises de vue extraordinaires. En échange de l'utilisation des appareils photos, des films et des tirages, nous leur avons donné ce que nous avions de mieux. Tout ce que nous voulions voir conserver pour la postérité, étant donné que toutes ces archives incroyables étaient censées être réunies et conservées dans un musée. On ne leur avait pas filé de la camelote. On tenait vraiment à être représentés dans cette collection prestigieuse par nos meilleurs travaux. À l'époque, personne n'aurait pu imaginer que cette collection légendaire serait un jour en danger. Mais le Polaroïd ne pouvait pas résister à l'avancée triomphale de la photographie numérique. En 2001, l'entreprise déposait le bilan et était vendue. Le nouveau propriétaire entraînait Polaroïd dans un énorme scandale, une arnaque de plusieurs milliards. En 2008, l'entreprise faisait définitivement faillite en laissant derrière elle d'innombrables créanciers escroqués. De fait, un jugement d'insolvabilité incluait la collection dans l'actif de la faillite. Lors de la vente aux enchères chez Susbys, les photos sont censées être vendues séparément. Cela représente sans aucun doute la plus grande vente de photographies que nous ayons jamais gérée. Il ne s'agit néanmoins pas que de Polaroïd. Une partie de la collection est constituée de photographies conventionnelles sur gélatine d'argent. L'entreprise avait l'ambition d'accueillir dans sa collection des œuvres des meilleurs artistes contemporains. Cette vente est pour Susbys un projet de prestige. Les dix étages de ces locaux seront couverts de photographies, du jamais vu. Beaucoup de temps et d'argent ont été consacrés au volumineux catalogue. Tout cela doit être récupéré grâce à la vente. Le fait que cette collection historique et culturelle unique soit dispersée n'est pour Susbys que d'une importance secondaire. Personne dans le monde des affaires ne se soucie de préserver une entité. Comme partout ailleurs dans l'univers du commerce, les faillites font partie en Amérique de la vie courante. Malheureusement, Polaroid se trouve aujourd'hui dans une situation où une cour fédérale la contraint à la vente de la totalité des biens. Les compositions Polaroid grand format de Chuck Close font partie de l'actif selon le jugement de la cour. Comme il compte parmi les peintres et photographes les plus connus des États-Unis, on s'attend pour ses œuvres à des prix records, jusqu'à 60 000 dollars. Mais avec 55 autres artistes, Close veut justement empêcher cela. Tous insistent sur la validité des contrats conclus autrefois avec Polaroid et les droits qui avaient été garantis à l'époque. Tous les représentants officiels avec lesquels nous avions affaire à l'époque sont prêts à certifier que l'accord conclu autrefois stipulait bel et bien que cette collection resterait complète et irait dans un musée. C'est aussi l'avis d'Adé Coleman, l'expert en matière de photographie aux États-Unis. Dès qu'il a été au courant de la vente, il en a parlé dans son blog, mettant en cause sa légitimité, ce qui n'a pas plu à l'administrateur judiciaire de la collection. En décembre dernier, j'ai reçu un courrier de l'avocat de l'administrateur m'informant que je devais immédiatement me taire et revenir sur tout ce que j'avais écrit à ce sujet. A défaut, il se réservait le droit de me poursuivre et Sotheby's aussi pour entrave à la vente aux enchères. Coleman ne se laisse pas intimider. Il continue à en parler et il nous explique pourquoi on ne trouve aucun musée disposé à acquérir la collection. Premièrement, la masse, 16 000 pièces. Aucun musée n'est capable d'accueillir du jour au lendemain une telle collection. Deuxièmement, la différence de qualité des œuvres, qui englobe aussi bien des travaux extraordinaires faits par des artistes réputés que des œuvres mineures d'inconnus. Leur conservation peut également poser un problème. Reste aussi la question de la validité des accords passés par les artistes. Cela aussi peut jouer un rôle sur les pièces de la collection. Et n'oublions pas non plus le coût. Chuck Close et ses collègues n'acceptent pas que ces raisons puissent mettre en danger la cohérence de la collection et que leurs œuvres disparaissent pour toujours après la vente. Après l'échec d'un premier recours, ils ont à nouveau porté plainte et négocié depuis des semaines avec Sotheby's pour trouver un compromis. Ils souhaitent que leurs œuvres soient exclues de la vente et que Sotheby's ne mette aux enchères que celles pour lesquelles la propriété de Polaroid est incontestablement prouvée, comme cette œuvre d'Ancel Adams. Si nous ne réussissons pas à trouver un compromis, nous mettrons tout en œuvre pour stopper la vente aux enchères. Soit nous obtiendrons un compromis, soit nous nous retrouverons en justice. Sotheby's reste imperturbable et continue à faire de la publicité pour la vente. Elle expose son point de vue sous forme juridique. La vente aux enchères aura lieu au bénéfice des créanciers et à travers elle, les droits d'auteur initiaux perdront leur validité. Par ailleurs, la Cour a débouté les artistes. De notre point de vue, rien ne peut arrêter la vente. Elle a été ordonnée par une Cour fédérale. Cette bataille nous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Si la vente aux enchères de Sotheby's avait lieu comme prévu, il ne resterait aux amateurs de photographie que deux jours pour venir admirer ces œuvres uniques dans leur intégralité. Sous-titrage Société Radio-Canada